Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur lamagiedesétants.com Je vous fais une vidéo assez courte, je fais une comparaison des couleurs Donc les N-Color 2017-2019, c'est un wow total et ça fait fureur partout sur le web J'ai décidé de vous les comparer J'ai déjà fait ici un document, vous allez voir le lien en dessous de la vidéo Avec les comparatifs de chacune des N-Color ici Avec des couleurs semblables des collections permanentes de Stampin' Up Donc j'ai décidé de vous les montrer en vrai Parce que des fois c'est le fun de les avoir plus de roses qu'un petit échantillon comme ça Alors on commence tout de suite avec poussière de roses Je vais les passer un après l'autre Et dans le fond, vous avez ici poussière de roses Fleurs de cerisier Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil Petite pirouette J'espère que vous pouvez bien voir à l'écran Si on compare ensuite flamand fougueux Et puis à la limite extrême, rose rouge Donc on voit que c'est même nos trois roses qui sont les plus prêts Donc fleurs de cerisier et petite pirouette C'est quand même pas... Il y a une bonne différence quand même pour nos projets Alors je dirais qu'il est un petit peu entre les deux ici Notre poussière de roses Très très beau d'ailleurs Et j'ai commencé à bricoler avec On l'adore dans le fond Ensuite on va y aller avec Explosion de baie Moi qui adore Fruits des bois J'adore cette couleur-là Alors elle est plus vive Plus éclatante Elle se marie très très bien Avec Fruits des bois On a figues fraîches ici Qui est une autre in-color Mais je voulais quand même qu'on les compare ensemble Donc les deux in-color vont très bien ensemble également Ensuite On a ici Sorbéoprune Qui est plus pâle Et puis rose rouge Ça c'est plus dans... Regardez quand même Ça pourrait porter la confusion Quand on les voit pas ensemble Mais ce n'est pas du tout la même palette Ok Alors vous voyez c'est beau quand même Très très joli On enchaîne avec figues fraîches Donc figues fraîches Qui j'ai choisi à l'étis Ici c'est prune parfaite Donc vous voyez c'est pas pareil On a Divine aubergine J'ai galante glycine Et je pourrais également aller vous chercher On l'a vu tantôt Sorbéoprune Voyez-vous Ça irait tellement bien ensemble Donc On voit tout de suite les nuances Elle est unique à comparer de ce qu'on a déjà Qui tire vers un petit peu le violet Le mauve Elle est unique cette couleur-là C'est pour ça qu'on l'aime à ce point-là Même si on n'aime pas beaucoup le mauve Justement C'est comme une belle... C'est comme un compromis Pour nous aider à faire la transition Alors Ensuite de ça On y va avec Marais Montante Et là je vais me dire La première fois que je l'ai vue J'ai fait Oh je suis pas certaine Que je vais l'aimer Et finalement C'est vraiment intéressant Comme couleur Moi ça va apporter Beaucoup de nouveautés Moi qui utilise souvent BD Bermude Alors il sent le BD Bermude Donc est-ce que j'ai pris deux fois le même Je pense que oui Je me suis trompée Je vous sors tout de suite Émeraude envoûtante Ça c'est une Incolor 2016-2018 Donc on a émeraude envoûtante Marais Montante BD Bermude Et indigo des îles Donc ça vous donne une petite idée Comment c'est différent Et oui il y avait verre jardin C'est pour vous donner une idée De dans le fond La quantité de verre Voyez-vous On a du verre dedans C'est plus un verre forêt À comparer du verre jardin Qu'on a J'espère que ça vous aide Un petit peu Et on termine avec Limonade à la limite Ici C'est une couleur Qui a du jaune dedans Mais si on compare À nos jaunes On voit tout de suite Que Ah ben oui Ça tire plus vers le verre Bien entendu Donc Si on va voir nos verres Ici on a Certainement cillerie Voyez-vous Et puis on a Verre olive Donc Moi qui mets du verre olive Sur mes toasts le matin Regardez si ça va bien Ensemble Je suis en amour Et je vais vous dire Je suis en train De mettre beaucoup de ressources In color Sur mon site Il y a aussi Les combinaisons Qui sont suggérées Par Stempin Up Donc vous allez sur Le match des étampes L'onglet nouveauté Il y a une section Ressources in color Que je vais Bâtir et augmenter Au niveau Tout au long De l'année Donc il faut Que vous alliez Visiter les onglets De mon site Ils sont mis à jour À toutes les semaines Et je fais des efforts Là c'est pas un site Qui est désuet du tout Il est très 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 Actualisé Presque à chaque jour Donc Ce qui m'a amené À faire cet exercice C'est que je suis en train De préparer un club In color À distance C'est encore le temps De s'inscrire Et j'étais supposée Simplement Vous faire bricoler Avec les in color Et puis finalement Je suis en train D'en faire plus Que ce que j'étais Supposée faire Comme toujours Et là je vais vous montrer Comment on apprivoise Des nouvelles couleurs Dans le fond Les in color Sont un prétexte Pour vous former Comment on fait Quand il y a Une nouvelle couleur Qui sort Pour s'adapter Pour l'apprivoiser Il y a des trucs J'en ai plein J'ai vraiment J'ai sorti Un plan de cours Vraiment intéressant Donc le premier mois Du club in color On va travailler Beaucoup Comment on apprivoise Les couleurs Pour que Peu importe les couleurs Qui vont sortir Dans le futur Vous ayez Une petite méthode Personnelle Qui va vous aider A devenir des experts En couleurs Et puis on va Bricoler Il va y avoir Des techniques Des projets 3D Même des pages De scrapbooking En exemple Alors il va y avoir Tout plein de choses Intéressantes Inscrivez-vous Ça vaut la peine Pendant 4 mois On va bricoler Avec ces superbes Couleurs Qui en passant Entre elles Vous pouvez les utiliser À volonté Elles s'assortissent Toutes très bien Et quand j'ai fait L'exercice Avec les autres Collections de couleurs Permanentes De Stemp & Up Il y en a très très peu Je pense qu'on ne peut pas dire Qu'elles ne vont pas bien Avec les autres Ça dépend toujours Comment on dose Alors j'espère que ça vous a aidé Si vous avez des questions Simplement de les poser Je vais vous répondre Avec plaisir Alors bonne journée tout le monde